L'IDE doit préparer le matériel. Il y a souvent une salle dédiée à la pose des plâtres, notamment aux urgences et en services orthopédiques. On n'y fait que des plâtres et on y trouve tout le matériel nécessaire à la réalisation des contentions. En général, la pose d'un plâtre est salissante, c'est du plâtre mouillé. L'IDE doit prévoir une protection pour le patient. Il faut aussi protéger l'environnement des salissures avec des alèses imperméabilisées par exemple. Veillez également à la propreté du membre concerné avant la pose du plâtre. Même si cela peut générer de la douleur, il faut le faire. Il est très important d'ôter les bijoux car le membre va avoir un œdème. Les doigts vont gonfler. Si les bijoux ne sont pas enlevés tout de suite, il faudra les couper. Il faut également ôter le vernis du côté fracturé car il empêcherait de vérifier l'état des extrémités. L'IDE doit aussi préparer une cuvette d'eau tiède pour tremper les bandes de plâtre. Il faut veiller à ce que le patient ne bouge pas pendant la prise du plâtre qui dure entre 10 et 15 minutes. Il faut savoir qu'une production de chaleur peut se produire pendant la pose, c'est tout à fait normal. Le patient doit être rassuré sur ce point. Autre explication importante à donner au patient, la nécessité de le laisser sécher le plâtre à l'air libre pendant environ 48 heures. En termes de rôle propre, l'IDE doit aussi assurer un accompagnement psychologique dans le cadre d'une immobilisation. Il faut veiller à préparer psychologiquement le patient car un traumatisme est toujours une situation qu'on n'a pas prévu et les personnes peuvent être démunies par rapport à cette situation inhabituelle. Il est donc important de les informer, les prévenir, les écouter et les rassurer. Il faut également s'assurer que la personne est bien installée en termes de confort, de sécurité et de protection. Une fois que le plâtre est posé, l'IDE a un rôle en termes de conseil et de vérification. Il faut poser des questions pour savoir si le plâtre n'est pas trop serré, s'il maintient bien, sans oublier bien sûr de les questionner sur l'absence de douleur car la contention a pour objectif de supprimer la douleur. Si une personne continue à avoir mal, ce n'est pas normal. Pour en savoir plus sur la préparation et la pose du plâtre, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui se trouve juste en dessous.